Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir les énergies générales pour ce mois de mars. Comme je viens de vous le dire, ce sont des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je vous ai tiré trois cartes de l'oracle du coaching de Charlie de la collection numéro 1 de Soul Shadow. Et j'ai tiré neuf cartes avec le terrain le normand de design bouchette. Trois cartes pour le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Trois cartes pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et trois cartes ici pour l'aspect matériel, le domaine de votre budget, de vos finances. On va tout de suite découvrir un petit peu l'état d'esprit de ce mois de mars. Alors, je suis obligé de faire comme ça. Alors, l'état d'esprit. Oh mais quel joli hérisson. La défensive. Alors, je pense que la carte est assez claire. On sera un petit peu, effectivement, un petit peu sur le fil du rasoir. Pour ce mois de mars, évidemment, sur la défensive, forcément. Comme la carte l'indique. Donc, on est un petit peu, je pense, quand on est à fleur de peau. Quand on est un petit peu, toujours un petit peu sur, préabondir sur ses gardes. On a, on a cette, 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 ce sentiment de, 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 de susceptibilité. Donc, vous serez très susceptibles. Vous serez à prendre avec des pincettes, mes chers poissons. Peut-être, ben voilà, c'est peut-être un cumul de choses. C'est peut-être, les dernières semaines ont été peut-être, pour certains, compliquées, difficiles. On est dans une, une énergie un petit peu, justement, où on se sent agressé par tout et par tous et toutes. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens ici, vis-à-vis de, 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 de cette carte. Il y a aussi cette notion, vous savez, le, 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 le hérisson, qui est très bien illustré ici. Qui a, qui a été, qui a été voulu, justement, représenté de cette manière par, par la créatrice Sol Shadow. C'est qu'on est vraiment en mode aussi protection. Peut-être que c'est un moyen de protection, de, justement, d'être un petit peu sur, ouais, d'être en mode méfiance. Parce que peut-être qu'on a, on n'a pas envie encore de subir certaines choses. On n'a pas envie, peut-être, on a envie qu'on nous foute la paix, en fait. Clairement, ici, avec cette carte de la défensive, en tout cas, c'est un petit peu, enfin, c'est un petit peu ce qui va, ce qui est un petit peu dans votre état d'esprit. Il faut que j'arrête de dire un petit peu, parce que je crois que c'est le cinquième. Et, voilà, c'est un petit peu votre état d'esprit, vous voyez, je leur dis, voilà. Ici, on part sur l'énergie du besoin. On a le besoin de créer. Alors, créer, ça se passe, évidemment, par faire quelque chose. Laisser parler sa créativité. Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Innover. Il y a une notion, ici, qu'on a envie, peut-être, apporter du nouveau. On a envie de créer quelque chose de nouveau. On a envie de travailler de ses mains, d'imaginer des choses, de, peut-être, aussi, parler rénovation. Peut-être, on a envie de... Je pense que c'est un besoin, ici. Ce n'est pas un besoin... Oui, c'est une forme de thérapie, quelque part. De se dire, ben, voilà, j'ai cet état d'esprit où je suis un petit peu susceptible. Où il faudrait qu'on foute la paix. Et on a besoin, peut-être, de créer quelque chose, d'utiliser sa créativité pour pouvoir, peut-être, aussi, guérir certaines choses. Peut-être guérir certaines difficultés, certaines cicatrices qui remontent, comme ça, un petit peu à la surface. Et on a cette notion de bricoler, de créer, d'innover, de réaliser, peut-être, une nouvelle activité. Ou, tout simplement, réaliser des choses pour vous, pour votre compte. Pour votre propre... Pour votre... Ouais, pour vous, quoi. Pour que ça vous fasse du bien. C'est une forme de thérapie, la créativité, quelque part. Alors, je ne dis pas que vous avez besoin d'une thérapie. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais je pense que ça passe aussi par ça. Le fait de fabriquer des choses, de créer, de laisser parler son imagination, d'innover, de rêver à quelque chose aussi. Ça fait partie de la création. Alors, peut-être que ce n'est plus au stade du rêve, mais peut-être, justement, on a passé l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi-même. Et de laisser parler vraiment son imagination, sa créativité, voilà. Mais pour moi, je me répète, c'est vraiment ce qui m'est venu quand j'ai retourné cette carte. Ça fait partie d'une sorte de thérapie. Alors, ici, on va voir un petit peu la carte conseil. Le silence. Alors, vous voyez, on voit de mettre sous silence, par exemple, son portable. Mais pour moi, ça parle aussi, ici, de tranquillité. Vous voyez, quand je vous disais qu'avec cette énergie d'état d'esprit, de la défensive, on a envie que les gens nous foutent la paix. Eh bien, c'est tout à fait ça. Encore une fois, cet oracle, il est bluffant parce qu'il amène toujours, avec ses trois cartes, il amène toujours une certaine coordination, une certaine résonance entre ces trois cartes. Et là, effectivement, on a envie qu'on vous foute la paix. Vous avez envie que vous soyez tranquille sur ce mois de mars. Peut-être, justement, pour faire une pause. Une pause, un petit peu, je dirais, nécessaire. En tout cas, que vous pensez qu'elle est nécessaire. Je pense qu'elle l'est. Pour pouvoir, peut-être aussi, vous retrouver, vous. Pour pouvoir réfléchir à certaines choses. Essayer de guérir certaines choses. Amener, peut-être, un regard sur une situation différente. Peut-être pour apporter, justement, cette tranquillité de l'âme, de l'esprit. Et peut-être aussi, vous savez, comme faire un peu une espèce de déconnexion. Par rapport à... Alors là, on nous montre un téléphone. Par rapport à des réseaux sociaux. Par rapport à, je ne sais pas, mettre... Se mettre en pause. Se mettre ouvert un petit peu. C'est ce que je ressens. Se mettre un petit peu en retrait. Parce que vous avez besoin. Alors, parfois, on dit, il ne faut pas trop se mettre... Comme s'il faut dire ça. S'éloigner un petit peu. Mais je pense que ce n'est pas le fait de s'éloigner. C'est simplement de faire une pause. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de réfléchir à certaines choses. Vous avez besoin aussi, justement, des fois, pour mettre sur place des projets. Pour mettre sur place de la création. Eh bien, on a besoin un petit peu de se mettre dans une bulle. Et vous aurez besoin de vous mettre dans votre bulle. Quelques jours. Peut-être quelques semaines. Parce que ça fait partie un petit peu de ce chemin, peut-être, pour certains, de guérison. De compréhension. Ou tout simplement de se retrouver tranquille chez soi. Pour réfléchir à des choses. Pour aller aussi au plus profond de soi-même. Trouver des fois des réponses qu'on ne trouve pas. Quand on est pris dans le tumulte. Quand on est pris dans cette routine. Et on est happé par plein de choses. Par plein de questionnements. Par plein de sollicitations. Et pour moi, vous avez été beaucoup sollicités durant ces derniers mois. Et voilà, on est au mois de mars. On a envie peut-être aussi un petit peu de souffler. Et on a envie aussi d'aborder ce printemps dans le calme. Dans cette notion aussi un petit peu de se mettre dans une bulle de protection. Voilà, tout simplement. En attendant peut-être aussi d'y voir plus clair. En attendant peut-être d'aller mieux. En attendant un petit peu de pouvoir retrouver un petit peu toute cette énergie. Peut-être que vous n'avez plus. Ou en tout cas, vous en avez moins. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Voilà, quelque chose qui est très intéressant. Les souris. Ça rejoint ici encore cette notion de défensive. Cette notion de faire un break. De se mettre sur pause. Ici, il y a une perte d'énergie. On a vraiment cette notion ici. Peut-être par rapport à une situation relationnelle. Je reviendrai aussi au sentimental tout à l'heure. Voilà, ici, c'est ce premier truc qui me vient. C'est justement, par rapport au relationnel, on a vraiment eu l'impression de s'épuiser avec une situation. De s'épuiser énergétiquement parlant aussi, peut-être vis-à-vis d'une personne. On a eu cette notion aussi de perte. Bon, alors, il y a une perte d'énergie, certes. Mais ça nous parle aussi de perte de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation par rapport à un événement. Il y a vraiment cette... Voilà, et on est vraiment émotionnellement parlant. Je pense que vous êtes, effectivement, mais ça, c'est pas seulement sur le mois de mars. On sait, depuis un certain temps, on a vraiment cette perte d'énergie, ce sentiment d'être stressé, d'être un petit peu vraiment... Vous savez, comme le panier de souris, un panier de souris en effervescence, ça court dans tous les sens. Et pour finir, à force de courir un peu partout, on s'épuise. Et vous êtes épuisé moralement, et psychologiquement, et physiquement. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens ici, dans ce domaine émotionnel et relationnel. Alors, sentimentalement parlant, on va regarder un petit peu les autres cartes. Ici, on a vraiment cette notion d'ouverture, peut-être de s'exprimer, exprimer des choses qui vont, qui vous ont, justement. Bouffez votre énergie, bouffez votre capital énergie et énergétique. Votre capital de patience aussi, peut-être, d'acceptation vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis peut-être d'une... Voilà, on a envie de... Ouais, on a envie d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer, de mettre... On a envie de... Ouais, de parler à livre ouvert. Voilà. Pour moi, il y a une situation ici, sentimentalement parlant, si vous êtes en couple, où on a besoin, justement, d'exprimer ce qu'on ressent, parce qu'il y a quelque chose qui vous a bouffé, quelque chose qui vous a taraudé dans votre esprit, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de ce couple. Et puis, vous avez envie d'acquérir une stabilité. Une stabilité émotionnelle, déjà. Une stabilité, peut-être, au niveau de votre couple. Mais pour cela, il y a un travail à faire. Voilà. Il y a un travail, ici, où on va peut-être révéler certaines choses, ou expliquer des choses que vous avez gardées très longtemps. On fond et on fouille au plus profond de vous-même. Et durant ce printemps, durant ce mois de mars, enfin, au début de ce printemps, eh bien, en fait, on a envie de poser tout ça. Voilà. Et l'encre, il est là. L'encre, elle est là pour nous dire, ben, ce serait pas mal que tu puisses exprimer peut-être certaines frustrations. Parce que je ressens de la frustration, ici, dans ce domaine sentimental, aussi dans le domaine relationnel. Mais là, je reviens au sentimental. On a été frustrés par quelque chose. On a été frustrés peut-être par des agissements. Peut-être par votre partenaire. Ou vous, vous avez été frustrés parce que vous vous êtes empêchés de dire certaines choses. Vous vous êtes empêchés de peut-être... Ouais, de pouvoir être vraiment comme vous êtes. J'ai l'impression que certains, pas que vous ayez voulu jouer un rôle, mais qu'on vous a peut-être non seulement pas laissé la place de vous épanouir au sein de ce couple, d'être comme vous l'êtes réellement. Mais pour moi, vous vous l'êtes aussi interdit. Et c'est pour ça que l'encre, elle est là. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes certainement pas bien par rapport à tout ça, par rapport à cette relation de couple, par rapport à peut-être l'évolution de ce couple. Et vous en êtes arrivé à un stade de vous dire, bon, maintenant, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de savoir l'autre, comment il me perçoit, j'ai envie d'être moi-même. Il y a vraiment cette notion-là, pour moi, comme si on a besoin vraiment d'être soi-même dans cette relation de ce... Comment est-ce qu'il faut dire ? Je ne trouve pas le mot, mais d'être... Ouais, alors le fait d'être soi-même, c'est une chose, mais peut-être aussi de s'impliquer un peu plus. Ce n'est pas le bon mot, pas impliquer, mais de... Ouais, de... De ça, comment est-ce qu'on dit quand on veut se mettre... De se positionner, voilà. De se positionner beaucoup plus dans cette relation, vis-à-vis de votre conjoint, parce qu'on a justement peut-être... On a laissé peut-être aller des choses, et maintenant, on a envie de dire vraiment ce qu'on pense, mais pas forcément en parlant de rupture. Mais il y a une situation un petit peu difficile ces derniers temps, ces dernières semaines, et ici, maintenant, allez, on va délivrer, on va dire ce qu'on pense, on va peut-être aussi dire pourquoi cette situation nous a beaucoup affectés, parce que je parle d'affect ici, et pouvoir justement exprimer, et ça va donner une certaine aussi... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Solidité à votre couple, Non seulement une stabilisation, mais ça va vous permettre aussi de pouvoir ancrer cette relation. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont être dites, des choses qui peut-être auront besoin d'être posées, tout simplement. Voilà, maintenant on va regarder dans le domaine professionnel. Alors, professionnel, on a pas mal de nouvelles, pas mal d'informations qui vont vous être données. On a peut-être un bilan, un bilan peut-être annuel, peut-être une évaluation peut-être aussi, ici, pour ce mois de mars. Quelque chose, en tout cas, qui est lié, justement, avec les informations, avec tout ce qui est mail, tout ce qui est confirmation aussi, c'est bien possible, cette carte ne va pas là, et pourquoi je la retourne, je ne sais pas. Et ici, on a les étoiles. Bon, alors, on a pas mal de choses très positives, au niveau de ce milieu professionnel, on a de la nouveauté. Moi, j'ai un sentiment, ici, aussi, au niveau professionnel, si vous recherchez un emploi, on a vraiment une ouverture qui se dessine, on a quelque chose de très positif, peut-être de la... quelque chose de nouveau, que peut-être vous allez, peut-être, recevoir, que vous attendiez, quelque chose qui va prendre un petit peu forme, pour ce mois de mars. Les étoiles sont de bons présages, c'est de bon augure, enfin, de toute façon, pour moi, il y aura des réponses positives, il y aura peut-être aussi, peut-être par rapport à... voilà, par rapport à un enfant, dans sa vie professionnelle, dans sa vie d'étudiant, peut-être, par rapport à des études, on a vraiment... garder l'espoir, on a quelque chose qui se profile, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose de très positif, de bonne augure. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, aussi, ça me parle d'un autre regard, d'un nouveau regard, par rapport à votre domaine professionnel, qui peut-être est un petit peu lourd, et compliqué, mais on vous demande aussi, peut-être, de regarder avec un autre regard, ce domaine professionnel, et puis, pour moi, il y a des objectifs, il va y avoir des nouveaux objectifs, qui vont peut-être aussi, un petit peu, vous challenger, qui vont vous donner un petit peu, un peu plus de jus, pour pouvoir avancer dans ce domaine professionnel. En tout cas, il y a une réelle, pour moi, évolution. Il y a une... Ouais, il y a une possibilité de réalisation, pour certains. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, pour moi, à partir du mois de mars, ça va pas mal bouger. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Et peut-être aussi, pour ceux qui sont pas forcément très bien, dans ce domaine professionnel, au niveau de l'ambiance, au niveau, peut-être, de la gestion, peut-être, difficile, peut-être, par rapport à sa hiérarchie, ou par rapport à des collègues, par rapport à cette ambiance, en fait, quelque part. Eh bien, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir cette... Ouais, un nouveau regard, peut-être, aussi, d'agir, peut-être, différemment, peut-être aussi, de se dire, bon, ben voilà, je me sens pas, peut-être, complètement bien, dans cette ambiance, mais peut-être qu'on va vous donner, aussi, d'autres objectifs, d'autres réalisations, d'autres challenges, ici, ça va vous donner, un petit peu, un sentiment de nouveauté, ça va vous permettre, peut-être, de trouver, aussi, une bulle d'oxygène, par rapport à cette ambiance, un petit peu lourde, si vous traversez ça, dans votre milieu professionnel. Ici, pour les étudiants, qui attendent des réponses, qui attendent peut-être aussi, enfin, qui attendent pas, mais qui savent pas très bien, où ils en sont, où ils aimeraient, peut-être, aller, dans une voie bien précise, et tout, pour moi, il va y avoir, ici, peut-être, des démarches, des démarches à faire, pour trouver vraiment, votre voie, et vous aurez, peut-être, des petits signes, en tout cas, vous serez guidé, pour vous amener, là, où vous serez bien, là, vous serez, en phase, avec, peut-être, un futur chemin, étudiant, un futur chemin, professionnel, vous allez trouver, peut-être, justement, ce chemin, pour vous réaliser, pour votre avenir, tout simplement, mais, vous allez recevoir ça, et vous allez devoir faire des démarches, c'est pas, ça va pas tomber du ciel, même si on a ces magnifiques étoiles, c'est à vous de faire les démarches, vous avez certainement déjà fait des démarches, et sur ce printemps, je pense que vous allez trouver, ce qui va vous faire, faire avancer, voilà, de façon positive, maintenant, on va passer au domaine, au domaine financier, bon, alors ici, on a pas mal de discussions, ça peut être des échanges, ça peut être aussi des pourparlers, et des prises de bec, peut-être que financièrement parlant, on a peut-être, un petit peu, soit avec ses proches, soit avec son conjoint, ses enfants, enfin, peu importe, on a un petit peu des prises de bec, par rapport à, peut-être, l'aspect financier, l'aspect des dépenses, l'aspect du budget, parce que, ici, on a, ouais, alors, c'est par rapport au, comment est-ce qu'il faut dire, par rapport à, à quelqu'un qui vous entoure, encore une fois, on parle quand même de l'aspect, un petit peu, familial, et ça peut être aussi l'aspect, comme s'il faut dire ça, ouais, c'est quand même quelqu'un qui est proche de vous, qui fait partie de cette sphère, familiale, alors, certes, que le renard, ici, peut nous parler de travail, de milieu professionnel, mais il y a aussi, suivant comment elles sont accompagnées, il y a aussi cet aspect familial, alors, peut-être qu'on a des tensions, au niveau de, des dépenses, des budgets, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre vie, de votre vie de famille, ça peut être votre conjoint, ici, ça me parle, effectivement, de financier, de compte, on a pour moi, quelqu'un, qui a plus d'insouciance que vous, dans cet aspect-là, évidemment, ça porte à se prendre la tête, à se prendre le bec, parce qu'on n'a pas du tout la même vue, au niveau des dépenses, la même vue de ses comptes, de cette façon de gérer, voilà, ça me parle de gestion, l'ours, c'est vraiment la gestion financière, ça parle vraiment de ça, et, il pourrait avoir un petit peu des tensions, par rapport à ça, il pourrait avoir pas mal de, ouais, pas mal de, de difficultés, pas mal de, de prises de bec, de haussement de ton, aussi, parce que vous voyez, on a quand même, quatre petits oiseaux, donc, ça nous parle quand même, de plusieurs personnes, on parle de, de, de conflits, de, de, d'échanges, un petit peu houleux, par rapport à, cette gestion financière, vous avez peut-être, des jeunes, qui sont aux études, et qui gèrent un petit peu mal, l'aspect financier, ça peut être aussi, par rapport à, vous savez, une notion d'héritage aussi, ici, j'ai quand même, la carte de l'ours, j'ai quand même, la carte, qui représente aussi, de la famille, avec le renard, on va avoir des pourparlers, par rapport à un héritage, par rapport à une succession, par rapport à des choses, qui vous, qui vous ont été, léguées, donc voilà, sur ce mois de mars, je pense qu'il y a des choses, qui vont pas mal bouger, et qui vont aussi, vous demander, d'être, de vous positionner, voilà, et aussi cet aspect là, par rapport à, évidemment, cette carte de l'ours, on a aussi, cet aspect aussi, peut-être qu'on a un bien, en commun, au sein d'une famille, ça peut être, ce qu'on dit, oui, peut-être que vous avez un bien, avec peut-être des frères et soeurs, ou, avec plusieurs personnes, et, ici, il va falloir parler, un petit peu, gestion, justement, de ce bien immobilier, peut-être par rapport à des dépenses, soyez attentifs, parce que quand même, on a cette carte du renard, qui nous parle de, quand même, d'être sur ses gardes, d'être assez méfiant, voilà, on a aussi, hein, aussi, peut-être, envie, de, d'investir à long terme, de faire, peut-être, un investissement, et, on voit qu'il y a, ici, des pourparlers, justement, avec un professionnel, ça peut être, un conseiller financier, voilà, peut-être, par rapport à ça, vous aurez aussi, à prendre des informations, à échanger, à discuter, c'est aussi possible, par rapport à ça, de se faire, un bel investissement, sur long terme, et qu'on a besoin de conseils, voilà, peut-être d'un conseiller, voilà, mes chers amis, les poissons, j'ai beaucoup développé, mais, votre tirage, donnait beaucoup, à, à développer, justement, il y a certaines choses, qu'on me disait, dans l'oreillette, que, que je devais vous dire, il me semblait important, de vous dire, je vous remercie, d'avoir suivi, cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter, si vous passez sur ma chaîne, vous cliquez sur la cloche, dans un premier temps, vous serez abonné, mais dans un deuxième temps, il faut réactiver cette cloche, pour que vous puissiez recevoir, toutes les notifications, de mes prochaines vidéos, que je mettrai en ligne, je vous souhaite, une très très belle journée, et à tout bientôt, bye bye.